Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le vendredi 10 mars 2023, 14h37, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, parce que ça va vraiment mal. Là on vient d'apprendre, ça vient de tomber à peine quelques instants, que les régulateurs américains viennent de fermer, littéralement, fermer complètement la fameuse Silicon Valley Bank, la banque de la technologie, la Tech Bank, dans ce qu'on qualifie de plus grand effondrement bancaire, financier depuis la fameuse crise dont tout le monde se rappelle de 2008. On est en train de se préparer de se mijoter, un effondrement économique. Les gens vont perdre leur chemise, les gens vont perdre leur fonds de pension, ça va fondre comme neige au soleil. C'est sûr et certain que les gros sont en train de manigancer quelque chose pour faire disparaître l'argent des petits, l'argent qui est investi. On le voit là, Wall Street, depuis trois ans, on parle de ça, est financé en cachette par la Fed qui n'arrête pas de cacher les problèmes. Les problèmes financiers, les problèmes des banques, en injectant plein, plein, plein d'argent dans des sites d'investissement très obscurs. Et ça, je vous en avais parlé il y a déjà trois ans de ça. Il n'y a personne vraiment qui en a parlé, à part quelques gens assez importants quand même, comme Robert Kiyosaki qui en parle et qui en parle beaucoup de ça, tout l'argent qu'on a pompé pour essayer de sauver justement les investissements des retraités, les investissements de ces fonds de placement à risque et de tous ces requins qui font prétendre avec toutes sortes de systèmes pyramidaux que tout va bien. Tant que tu injectes du nouvel argent, tu as l'impression que ça reste en vie et que ça va bien. Tu peux payer un, tu peux payer l'autre et c'est avec l'argent investi, pompé par la Fed et l'argent des nouveaux investisseurs que tu rassures tous ceux qui sont déjà, qui ont déjà investi. Mais là, en tout cas, cette banque-là vient d'être fermée. Elle était en train de, en cachette, d'essayer de trouver des acheteurs pour se faire acheter et les régulateurs parce que tout est programmé, tout est organisé. On fermait la banque, on prit le contrôle. Nous dit-on pour sauver l'argent de quelques investisseurs qui vont rester. L'argent qui vont rester, mais c'est un gros scandale. C'est aussi gros qu'Enron, c'est le Enron de la tech, c'est le Enron de la Silicon Valley. Donc, le FD, ici, a repris le contrôle, a repris le prêteur. La 16e plus grande banque américaine est l'une des préférées de l'industrie technologique, la tech bank, après une course au dépôt et des inquiétudes concernant une crise plus large qui conduit les investisseurs à se débarrasser d'autres actions bancaires. La Silicon Valley bank, l'un des prêteurs préférés du secteur technologique, ferme ses portes. Le département californien de la protection financière et de l'innovation annonçait vendredi, donc aujourd'hui, toujours un vendredi, avant le week-end, comme ça on peut l'oublier, qu'il reprenait et fermait la banque en difficulté pour protéger les dépôts, nommant la Federal Deposit Insuring Corporation comme séquestre. La FDIC a formé une entité distincte et tous les dépôts SVB assurés sont transférés. La fermeture marque la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008 et la deuxième plus importante jamais enregistrée après l'effondrement de Washington Mutual lors de cet effondrement à l'échelle de l'industrie, selon les données de ce même organisme, la FDIC. Comme les autres banques manquent de la FDIC, les dépôts sont assurés jusqu'à 250 000 $ par déposant. L'agence a déclaré qu'elle travaillait pendant le week-end pour déterminer combien de dépôts sont assurés. La fermeture est intervenue après une matinée tumultueuse pour la banque basée à Santa Clara, en Californie, la 16e plus grande banque du pays, au cours de laquelle la négociation de ses actions a été interrompue après avoir chuté à deux chiffres avant l'ouverture des marchés. Cette baisse a fait suite à une baisse de plus de 60 % jeudi, donc hier. Des inquiétudes suscitées par une ruée vers SVB ont conduit les investisseurs de Wall Street à se débarrasser également d'autres actions bancaires. Les actions d'autres prêteurs importants de la côte ouest ont fortement chuté, notamment la First Republic Bank, la PAC West Bank Corp et la Western Alliance Bank Corporation. Au vu du tumulte, le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, comme si on pouvait se fier sur elle, a déclaré aux législateurs de la Chambre vendredi matin, il y a des développements récents qui concernent quelques banques que je surveille de très près. D'ailleurs, elle était là dans l'effondrement de 2008, Janet Yellen, si je ne me trompe pas, et lorsque les banques subissent des pertes financières, cela et devrait être un sujet de préoccupation. Donc, ça c'était au niveau de NBC News. Le New York Post nous dit « L'effondrement de la Silicon Valley Bank suscite des craintes de contagion. Nous avons trouvé notre Enron. » Imaginez-vous. Wow! Les craintes d'une large contagion financière se sont propagées vendredi, aujourd'hui donc, après que le prêteur technologique de la Silicon Valley Bank a déclenché la sonnette d'alarme sur les problèmes de liquidité provoquant des pertes d'action dans le secteur bancaire d'une valeur d'environ 52 milliards de dollars jeudi, hier. Une perte de 52 milliards. Vendredi, la Federal Deposit Insurance Corporation a déclaré que les régulateurs avaient fermé la banque pour protéger les dépôts. Assuré! C'était après que la société mère de la banque SVB Financial aurait fait appel à des conseillers extérieurs pour faciliter une vente potentielle de grandes institutions financières. explorer une éventuelle accusation de SVB Financial a rapporté à CNBC citant des sources proches du dossier. Plus tôt dans la matinée, les gérants d'immeubles de la succursale de Manhattan de la Silicon Valley Bank auraient appelé la police après qu'un groupe de fondateurs de la technologie se soit présenté et ait tenté de retirer de l'argent. Les actions SVB qui ont plongé de 60 % hier après que le PDG de la société a supplié les investisseurs de rester calmes et de ne pas paniquer. Face au problème de liquidité, ils sont restés arrêtés à midi vendredi et après avoir plongé de 47 % dans les échanges avant la commercialisation tôt vendredi. La société de capital risque de Peter Thiel, Founders Firm, a conseillé à ses clients de retirer leur dépôt de la Silicon Valley Bank malgré le fait que le prêteur soit un pilier des startups technologiques depuis des décennies selon Bloomberg News. Bill Ackman, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaires, a appelé le gouvernement américain à intervenir et a renfloué le Silicon Valley Bank. Michael Burry, l'investisseur excentrique présenté dans le film de Big Short de 2015 a averti « Il est possible aujourd'hui que nous trouvions notre Enron ». Les actions de la société mère de la Silicon Valley Bank, la SVB Financial Group, ont plongé de 60 % hier, soit anéantissant plus de 80 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. Vendredi, les actions de la société ont encore baissé aujourd'hui, donc de 45 % dans les échanges avant la commercialisation, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action de plusieurs autres géants bancaires aussi côté bourse. Greg Baker, le PDG de Silicon Valley Bank, a tenté de calmer les investisseurs technologiques et les startups lors d'un appel Zoom jeudi. Ma demande est de rester calme parce que ce qui est important, déclarer Baker aux auditeurs lors de l'appel, nous vous soutenons depuis longtemps, la dernière chose dont nous avons besoin que vous fassiez est de paniquer. Donc, il y avait raison un peu, il y avait des raisons de paniquer. Un vrai bordel, on s'enlise de plus en plus. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais on en a une bonne idée. Les gens de la classe moyenne, vous et moi et ceux qui ont investi de l'argent dans des fonds de pension, préparez-vous, comme en 2008, dont plusieurs que j'ai connus personnellement ont perdu plus de la moitié et sinon toutes des fois leurs fonds de pension, préparez-vous à travailler jusqu'à la fin de vos jours. On nous prépare toute une mise à ses amis. Wow! Je vous reviens. ...